bon les gars là on part pour 1h15 dans la randonnée au bord de la route pour aller à la bourboule j'ai trop le seum il n'y a pas de bus genre et c'est la seule randonnée frère au bord de la route comme je suis fatigué et j'aurais dû prendre un vélo mais vas-y il n'y en avait pas elle est encore combien 30 minutes là pour motiver j'écoute la bossa nova sinon c'est trop long les gars la route c'est horrible les gars là il y a un urbex en bas là il y a une ligne des rails de train abandonné et un déjà il y a un urbex en bas mais bon c'est trop inaccessible quoique il y a un chemin en bas ah si faut trouver encore un autre urbex putain il y a trop d'urbex à dévoir les gars le urbex j'ai vu il est ouvert après il n'y a plus rien dedans mais il est ouvert est-ce que j'y vais ou enfin enfin à tous les coups il y a un monstre caché dedans c'est sûr c'est sûr et certes après qu'on reste que j'aime bien que l'architecture à la bourboule c'est que ça fait très vous savez la belle époque genre les fin 19ème siècle début 20ème je sais pas j'aime bien c'est ça que j'aime les petits ils vendaient des petits bonbons et tout à l'ancienne genre un truc artisanat non les gars là je viens de manger une truffade c'était trop bon je suis trop calé je me dis de façon je vais manger lourd pour je rentre en bus et je voulais aller au funiculaire là il ferme à 7h40 mais on m'a dit que vous savez à l'aller quand je suis venu il y avait des rails et on a le droit d'aller dessus mais comment trouver l'accès je sais pas parce que ça veut dire une heure et demie en plus plus si je m'autofuniculaire et je redescends je sais pas à moins que je fasse l'adertour funiculaire et je marche pas mais je sais pas je m'en suis pas là c'est un casino je vous ai dit en fait c'est des vieux bâtiments ça se voit que c'était d'une autre époque vous voyez enfin c'était à l'ancienne quoi moi j'étais là en vacances il y a quelques années et même on regarde les britanniques même ça là bas au con c'est vraiment pas mal ici moi j'aime beaucoup j'aime beaucoup j'aime beaucoup et la dordogne j'aime vraiment bien la vibe ici la dernière fois chez lui bah c'était avec Eva du coup non c'est vraiment beau genre les vitres les déventures là j'aime trop ça me donne trop envie de encore plus de voyager regardez une petite tour là de petit tour de magicien là c'est très joli j'adore là du coup je me dirige vers vers le chemin de la ferie là j'espère ça va être cool il y a du urbex là j'ai pas oublié celui-là bon on est sur le chemin là j'espère que ça en vaut la chandelle 5 km là à faire allez allez alors sur le panneau il y a marqué ouais non en vrai c'est équivalent je vous jure j'ai un coin trop c'est trop bien aménagé un jack et quand même tuer on a trouvé la voie ferrée hop là est-ce qu'elle est utilisée encore oh mais non il est pas utilisée regardez au bout il y a rien il est plus utilisée plus du tout utilisé démentaire mais bon quand même on va faire attention les gars je continue un chemin mais il ne mangeait pas l'eau je sais pas si elle est où il y a un vrai la voie ferrée elle allait abandonner la guerre du Mont-Dor la garde de train elle a abandonné au bout il y a un truc en bois et on m'a dit je t'ai pas promené c'est à dire je pense on m'a demandé s'il m'était promené sur la voie ferrée c'est à dire je pense abonner de façon pire j'entends un train je me pousse bon je vais pas refaire ça les gars mais là je fais ça pour que j'aime de rater quelque chose et aussi ça y est quoi bon là sur la voie ferrée je vous cache pas j'ai un peu chaud pourtant il y a une barricade au bout c'est à dire qu'il y a un qui passe mais bon je sais pas c'est jamais on sait jamais on sait jamais là les gars j'ai franchement ce ce voyage attendez je vous regarde ce voyage m'a grave envie de vraiment prendre de la vidéo sérieux bon je sais que je suis très amateur et tout je maîtrise pas bien mon appareil photo c'est vrai qu'il faut que j'apprenne mais j'ai envie de voyager et faire visiter des urbex faire découvrir des régions faire couvrir des passions des petites vaches de zone hop là je disais faire découvrir des passions et en fait voyager et faire du urbex et faire ce que j'aime quoi ça me plaît vraiment et voilà les gars j'espère que vous allez aimer la vidéo franchement je suis allé dans un bon endroit un endroit que j'aime j'apprécie j'ai habitué d'y aller et voilà j'ai trouvé des urbex c'est plus qu'à y aller maintenant t'es un peu flippé c'est comme un bon endroit mèche putain c'est ça je vous disais je me suis fait piquer sa mère imaginez il y a une tête qui sort j'ai envie d'aller voir c'est comment mais bon et après est-ce que je continue sur sur ça ou je monte là-bas ouais je sais pas trop c'est bien bien fermé ah c'est fermé c'est fermé c'est hyper libre 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 l'escaladé à l'intérieur ça l'a un peu niqué bon c'est déjà bien c'est quelqu'un qui vit là je sais pas il y a une entrée ah putain source félix full sem il est rentré dedans grave le sem ça avait l'air bien là temps pas étonnant bon bon je suis allé à l'urbex il était bien le tait bien défoncé il était fermé de partout il était clôturé fallait j'ouvre la fin jusqu'à de la clôture au bord de l'eau c'est un peu dangereux pour pas grand chose il y avait une planche qui est à moi je suis cassé je pouvais passer ma je pouvais passer ma ma tête et franchement c'était une trahémie d'intérieur il y avait que les murs ça valait pas le coup j'ai filmé extérieur et voilà il y avait le chemin là à côté du ruisseau mais bon je préfère là en vrai c'est très marrant on 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 C'est parti ! C'est parti ! Tout là ou là ! Putain !